Ce que j'aime vraiment, c'est accompagner la personne. Quand on parle de coach, de coaching, c'est vraiment accompagner une personne du début, de la fixation des objectifs jusqu'à l'atteinte des objectifs. Et c'est ce qui me plaît, c'est de voir la personne évoluer. Quelle est ta profession Sylvain ? Je suis à 60% en tant que prof d'éducation physique dans un collègue de la région. Et 3 heures par semaine, je serai à MachineLab pour l'école de course. Donc l'apprentissage à la course à pied, on remettra à la fois pour les adultes et on aura la particularité d'avoir un cours pour les enfants. Donc le cours à différents objectifs, ce sera un apprentissage de la course à pied, vraiment l'éducation, qu'est-ce qu'on doit faire pour faire la course à pied correctement, quels sont les pièges à éviter. Sylvain, à quel âge on peut commencer à sérieusement s'entraîner pour l'athlétisme et la course à pied de façon générale ? Donc pour la course à pied, on peut commencer très tôt. On a des facteurs comme la vitesse, qu'il faut travailler autour de 10 ans pour être performant plus tard. Et plus on commence tôt à développer ces facteurs de coordination, plus on sera performant à l'avenir. Quand tu avais l'âge de ces enfants, tu faisais quoi comme sport toi ? Donc moi, je jouais énormément dehors, au hockey, au foot. J'habite à côté d'une forêt, donc je passerai la plupart du temps à construire des cabanes. Après, je me suis mis à faire du skateboard, de la course à pied entre amis. Je suis arrivé assez tardivement à l'athlétisme, donc j'ai commencé à moins de 18 ans. J'ai très rapidement pu me qualifier pour les championnats suisse élites sur 400 mètres ailes. Et chaque année, je participe aux championnats suisses sur 400 mètres ailes. C'est quoi la particularité du 400 mètres ailes ? La particularité, c'est qu'il faut être à la fois rapide pour pouvoir tenir cette vitesse sur un tour de stade. Ça paraît court, mais avec la fatigue, avec les douleurs aux jambes, rester concentré pour franchir ses ailes, faire preuve de discernement et pouvoir passer à la fois à la jambe gauche ou jambe droite. Je n'ai pas toujours pratiqué du 400 mètres ailes. J'ai commencé comme beaucoup d'athlètes par faire des disciplines multiples, du décathlon. Ça permet vraiment de développer des facteurs complets pour l'athlétisme, vraiment de la vitesse, de l'explosivité. Tous ces facteurs, on peut les utiliser après sur le 400 mètres ailes. Là, on se trouve dans la halle de Motion Lab. On va pouvoir travailler jusqu'à l'école de course, travail de pied, tous les exercices de renforcement, de prévention des blessures. Donc, on a plein de matériel à disposition. Donc, on a des kettlebells, on a des terrabondes, des feetballs, des petites ailes. Donc ça, on va pouvoir travailler avec tous les éléments pour une première partie. Donc là, tu vois, on a fait un exercice de travail de pied. Un pied actif au sol qui rebondit, et là, on utilise les bras, c'est pour réussir à dissocier le haut du bas. Voilà, donc un exercice tout bête qu'on peut faire, même en ville, travailler sur les escaliers. Levé de genoux. Les points importants, c'est vraiment d'avoir un pied actif. À chaque fois que j'arrive sur la marche, mon pied, il est armé, il est actif. Et comme ça, on peut travailler un certain dynamisme, de la force aussi. Où est-ce qu'on va, Sylvain ? Donc là, on va au lac de Sauvablun. Il y a vraiment un endroit sympa pour courir. C'est ombragé, donc même l'été, on peut s'entraîner avec de la fraîcheur. Et c'est vraiment super sympa en forêt, sur des sentiers, tout ce qu'il faut pour s'amuser. Y a-t-il une différence entre l'athlétisme et le running ? Donc l'athlétisme, c'est vraiment la discipline de référence. Et beaucoup de gens se font de la course à pied sans savoir que ça vient de là. Énormément de personnes vont faire des marathons comme objectif ultime en course à pied. Et on voit que le marathon va retrouver un peu l'athlétisme en finissant sur un stade. Sylvain, les cours seront réservés uniquement à ceux qui veulent faire de l'athlétisme ? Le but, ce sera vraiment de l'éducation à la course à pied. Des coureurs n'auront peut-être jamais couru. Ce sera des futurs coureurs. Ils ont envie de débuter la course à pied, éviter les pièges. Donc les cours seront vraiment adaptés à tous les niveaux. Et je pense que c'est intéressant de commencer avec un coach pour savoir comment débuter la course à pied. Et pas uniquement de suivre des plans tout faits, mais vraiment d'avoir des objectifs qui vont être adaptés à la personne et adaptés au niveau de base. Tout le monde va partir avec un niveau différent. Et le but des coachs, ce sera vraiment de trouver l'objectif adapté à chaque participant. Quels seraient les conseils justement pour commencer à la course à pied ? Le premier conseil que je donne, c'est d'avoir un spécialiste, un professionnel en course à pied. On n'a pas besoin d'avoir comme objectif de performer, de faire l'athlétisme. Mais lui dire vraiment, dire au coach que j'ai envie de découvrir l'athlétisme ou découvrir la course à pied. Très simplement, aller voir un coach, lui donner ses objectifs, discuter avec lui. Qu'est-ce que je peux faire ? Qu'est-ce que je peux réussir à faire plus tard ? Et voilà. Sylvain, quels seraient tes conseils pour l'échauffement ? Donc pour un échauffement, que ce soit à la fois pour la course à pied, longue course, allure tranquille ou le sprint. La première chose à avoir en tête, c'est l'intensité croissante. On va vraiment commencer par une basse intensité, échauffer gentiment le corps, lubrifier les articulations, monter la température du corps pour ensuite pouvoir mettre de l'intensité. On sprint, on va faire un long échauffement, on va travailler ce qui est mobilité articulaire. On a besoin de l'ampitude. Quand je fais du sprint, je suis à l'effort maximale. J'ai une amplitude qui est maximale aussi, donc c'est important de travailler là-dessus. Si je m'échauffe pour un footing, une endurance longue, on peut très bien juste commencer par un léger footing. Cinq, dix minutes, quinze minutes, puis augmenter progressivement l'intensité. Après un entraînement, est-ce qu'il faut s'étirer ou pas ? Donc moi, je conseille toujours à mes athlètes de s'étirer, mais soit très légèrement. On veut éviter de causer des nouvelles douleurs, des nouvelles petites déchirures. Moi, je conseille de s'étirer 2-3 heures après. On a fait notre retour au calme, on est à la maison tranquillement et là, on procède par un étirement. Le petit souci, moi, ce qui me fait peur, c'est cet engouement pour la course à pied, entre guillemets, non contrôlé. Beaucoup de gens vont courir sans faire appel à des professionnels, sans faire appel à des coachs. Et ça, on a des risques de blessures. Par contre, que tout le monde se mette à la course, qu'il y a de plus en plus de coureurs populaires, ça me fait plaisir. Et on voit que l'athlétisme est toujours un sport qui motive. Les Moronics, c'est vraiment né sur les réseaux sociaux. Qu'en penses-tu un petit peu de cet engouement pour la course à pied ? Principalement hors stade, qu'en pensent le coach et l'athlète ? Donc, en tant que coach, je trouve ça super important d'essayer de se retrouver. Souvent, les coureurs hors stade n'ont pas de club d'athlétisme ou vont courir pour eux. Et cette communauté permet vraiment de les rassembler. Donc, je pense que c'est vraiment super important que les gens partagent leurs idées et surtout leur entraînement. Ça peut motiver certains. Des fois, c'est difficile d'aller s'entraîner seul. Si je vois que la communauté Le Mans Running s'entraîne, je vais vraiment motiver à sortir. On peut aussi connaître différents coureurs de la région. Et c'est ce qui fait la force de Le Mans Running, c'est de vraiment centraliser les coureurs d'une même région dans une communauté. On se retrouve en forêt. C'est un peu bizarre pour un Pistar de se retrouver sur des terrains un peu plutôt type trail. Alors, en ce moment de la saison, on prépare les chemins à Suisse Elite. Donc, c'est vraiment particulier pour moi de courir sur un chemin en forêt. Mais toute la période de préparation générale, novembre, décembre, janvier, on fait beaucoup d'entraînements en forêt, sur Pistavita. C'est vraiment super important pour développer l'endurance. Et ça permet aussi de varier les entraînements. Toujours être sur piste, c'est vraiment monotone. Et ça, je recommande à tous les coureurs, amateurs, et même plus expérimentés, c'est de varier les terrains d'entraînement. Pour limiter les blessures, c'est important de ne pas toujours être sur la piste et sur le goudron. Mais aller prendre du plaisir en forêt, où c'est un peu plus vallonné aussi, terrain plus meuble. À quoi tu penses quand tu vois ces escaliers ? Là, je pense que c'est un bon terrain de jeu pour l'école de course qui travaille de pied. Je nous fais une démo ? Allez, c'est parti ! Tu vas les amener ici, tes futurs élèves ? Oui, je pense que c'est un joli terrain de jeu pour varier les entraînements. Puis, profiter de la vue à la fin de l'entraînement, c'est quand même une belle récompense une fois qu'on est arrivé en haut. D'avoir bien transpiré, d'avoir les cuisses qui ont brûlé, c'est de profiter du paysage juste magnifique. Quels seraient tes conseils pour un jeune qui ne sait pas quelle discipline choisir en athlétisme ? Donc moi, je conseille toujours à mes athlètes de commencer par faire un maximum de discipline possible, d'expérimenter à la fois les sauts, les lancers, le sprint, un peu plus d'endurance, et ensuite de se spécialiser vers 16, 17, 18 ans. Mais il faut expérimenter un maximum de discipline, développer un panel moteur le plus vaste possible, et ensuite, on se spécialise. Est-ce qu'il y a une discipline à l'athlétisme qui t'a toujours intéressé, que tu aimerais bien tester au moins une fois ? Je dis toujours que je testerais bien une fois à 800 mètres. Ce n'est pas une discipline que j'ai envie de faire à 800 mètres, mais j'admire les coureurs de demi-fond. Tu peux nous raconter ton plus beau souvenir ? Mon plus beau souvenir, c'était en 2013, quand on était remplaçant avec un coéquipier du club dans des relais. Deux jours avant, on nous a appelé pour nous dire qu'il fallait qu'on participe au 400 mètres à Davos. Donc on est parti avec 100 réelles ambitions, et on finit deuxième, donc on peut championner la Suisse homme sur 400 mètres. Partager un moment comme ça avec un coéquipier du club, je pense que c'est mon plus gros souvenir. Merci. 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 Merci.